C'est parti pour la correction de l'exercice 9, une histoire de reproduction. Dessiner le symétrique de chacun des quatre dessins par rapport à l'axe tracé. Alors, l'avantage ici du quadrillage, c'est que tu vas pouvoir t'en servir, étant donné qu'ici, cette ligne-là, elle est perpendiculaire à ton axe. Donc la perpendiculaire, tu vas l'avoir en suivant cette ligne. Et pour reporter la même longueur d'un côté et de l'autre de l'axe, tu vas pouvoir te servir du carreau. Alors, par exemple, le symétrique de ce point-là, hop, il se retrouve ici. Le symétrique de ce point-là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu l'as ici. Ensuite, pour le début ici de la canne, tu l'as à 1, 2, 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux. Hop, je reperde mes points et puis ensuite, j'aurai plus qu'à reconstruire la figure. Ensuite, la canne, elle descend jusqu'ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, donc là déjà, tu peux faire le segment. Voilà. Ensuite, ici, pour le petit bout de la canne, alors il ne faut pas se tromper de sens. Ton demi-cercle, tu vas l'avoir dans ce sens-là. C'est un demi-cercle dont le centre est ici. Et tu as un petit carreau de rayon. Alors, pas facile à faire au compas parce que l'écartement, il y a assez petit. Donc, éventuellement, tu peux le faire à main levée. Moi, je vais essayer de le faire au compas. Mais l'écartement étant très petit, ce n'est pas évident. Voilà. Hop, je vais finir à la main. On l'a. Ok. Ensuite, tu as cette partie-là du parapluie. Tac. Ensuite, pour faire ici, cette partie arrondie, c'est un demi-cercle de centre, ce point-là, et de rayon, trois carreaux. Alors là, ça va aller un peu mieux pour faire le demi-cercle, étant donné que l'écartement est plus grand. Comme ceci. Et ensuite, il te reste ces deux petites portions ici à faire. Ce sont des demi-cercles de centre, en fait, ces points-là. Et sur l'axe et de rayon, un, deux, trois, quatre, cinq, un. Alors, on y va. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est terminé pour le petit parapluie. Et on fait pareil de l'autre côté.